bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous partager deux cartes très 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 faciles pour noël je montre les cartes je trouve qu'elles sont très belles et délicates vous verrez après aujourd'hui c'est un jour un peu gris alors on voit pas trop les détails celle là je les fais avec des dailles et un alphabet en tampon et celle là je l'ai fait avec le punch paper j'ai passé un peu de peinture parce que c'était un punch paper un peu marbré avec des petites taches un peu noires je l'ai peint je trouve que c'est très très simple mais j'aime beaucoup les résultats ce sont des cartes que vous pouvez faire en masse aussi pour offrir je trouve que c'est facile à faire alors je vous laisse avec la vidéo alors pour cette carte en fait la star c'est cet alphabet là que je trouve très très beau c'est pas nécessairement pour noël ce sont des grandes lettres de 2,5 cm x 2,5 je vais mettre le mot noël mais c'est un alphabet que vous pouvez utiliser pour toutes les occasions il est très 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 beau là je commence simplement au début vous allez voir j'ai pris une carte de 15 cm x 15 cm carré mais après enfin je vais changer à la fin je vais changer ça là je nettoie ma surface pour éviter tout dépôt de graisse je mets de la Versamark c'est une espèce d'encre collante et je vais venir après mettre de la poudre dans mon sage noir je mets ces petits bouts de rhodoïd aussi pour protéger ma surface parce que après probablement je vais venir faire d'autres cartes mais là j'enregistre la vidéo j'ai distribué bien ma poudre des fois je passe plusieurs fois jusqu'à ce que je suis satisfaite que ma poudre ait couvert toute la surface après je tapote très bien pour enlever tous les petits bouts de poudre même avec un pinceau aussi même à un moment il me semble que j'ai effacé ou je ne devais pas en fait alors je suis venue mettre plus de poudre et une fois que je suis contente je chauffe au pistolet et après je viens colorier les petites fleurs elles sont toutes petites mais on peut quand même mettre un tout petit peu de couleur sur ces lettres là et là je trouve que c'est l'effet très joli de cette carte mon pistolet il n'est pas très fort alors des fois vous me voyez essayer je chauffe par en fait sous le papier c'est parce que sinon ma poudre elle est très très fine et elle peut s'envoler en fait alors je commence à chauffer sous le papier et après quand je suis sûre que ça va résister alors je viens sur le papier finir mon embossage c'est pour ça que des fois vous me voyez faire ça là on voit que c'est brillant c'est très beau je viens ajuster le pli parce que des fois il est un peu sur le côté là je vais vous montrer en fait je ferai une vidéo que sur ces feutres là ce sont des feutres aquarellables que mon frère m'avait offert en effet pour Noël Noël dernier l'avantage c'est que la pointe c'est un pinceau alors c'est très bien pour le lettering mais je vous montrerai aussi on peut faire des choses magnifiques avec et je les utilise simplement pour les utiliser parce que des fois je ne les utilise pas mais je vous montrerai à part une vidéo que sur tout ce qu'on peut faire avec ces feutres là vous pouvez le faire avec des feutres alcool avec un crayon tout simple il n'y a pas besoin de ces feutres là pour cette technique simplement pour mettre un tout petit peu de couleur l'avantage c'est que la pointe elle est très très fine mais on peut le faire avec même des crayons de couleur tout simple ça sera beau aussi je mettrai aussi pour les petites fleurs je mettrai après un petit détail en Glossy Accents pour donner un peu plus de relief pour ces lettres là elles sont très fines, très délicates pas beaucoup de choses à faire ces cartes là sont des cartes très très faciles à faire pour offrir et pour faire en masse je trouve que le résultat il est très élégant aussi là j'ai pris ces dailles et je l'ai coupé en deux fois je l'ai collé en deux fois sur chaque côté en fait celui-là parce que sur le côté je le coupais à la moitié parce que c'est là que j'ai décidé que ma carte en fait elle était trop grande alors finalement je vais rester avec une carte de la taille plus petite les cartes rectangulaires j'ajuste mes petits rebords aussi vous pouvez couper ces dailles en biais comme si c'était un cadre mais bon je pensais que ça que après j'aurais dû le faire avant là j'ai coupé simplement des rectangles et ça se voit pas trop en effet en vidéo mais l'effet de coller plusieurs papiers ça donne plus de profondeur et je trouve que c'est ça ça donne un effet aussi assez élégant à cette carte avec ces lettres sinon je vous montrerai une photo à la fin de cette vidéo j'ai fait aussi un essai avec les mêmes lettres et du fameux punch paper et j'aime aussi beaucoup le résultat en collant trois feuilles de punch paper le blanc et je trouve qu'on peut faire aussi une belle carte avec ça à nouveau c'est important que la colle c'est une colle à pointe fine pour essayer de bien là je m'aide avec un papier pour faire tenir parce que c'est très très c'est une découpe très très fine très très travaillée alors vraiment il faut une pointe fine pour appliquer de la colle mais un peu partout parce que sinon ça peut se décoller et ça sera pas très joli je pensais après aussi je pense qu'on pourrait mettre de la dentelle mais c'est vrai que ça on n'aurait pas le relief parce que là comme je vous dis j'ai collé deux de chaque on peut couler on peut coller trois quatre si vous voulez encore plus de relief là simplement je mets un papier aussi pour pas des fois ça m'arrive que avec ma pince comme c'est très fort et la pression elle est très forte des fois j'abîme un peu le papier alors comme ça je suis sûr que si j'abîme le papier à cause de la pression ça va être le papier que je mets par dessus et pas et pas le papier pas vraiment ma carte la découpe que j'ai sur ma carte mais bon ça c'est parce que ces pinces là elles sont assez assez fortes mais de toute façon là je pense pas qu'on aurait de problème si on le met directement sur la découpe cette carte elle est très très simple après je vais venir finir ça comme je vous ai dit avec un peu de glossy accents et un peu de quelques décorations avec des perles de pluie ce sont des petites dômes de verre que j'utilise beaucoup aussi vous m'avez vu utiliser pas mal sur mes cartes et je trouve que ça donne un effet très très joli sur cette carte parce que la carte elle est assez assez blanche et ça ça donne un tout petit peu plus d'intérêt aussi à cette carte après pour mon enveloppe je vais simplement avec des morceaux de ruban je vais masquer en fait je l'avais fait déjà mais j'ai perdu le morceau de vidéo je vais les masquer pour avoir qu'une fleur pour tamponner qu'une fleur avec la Versamark de la même façon je le passe au pistolet chaud je viens là mettre un tout petit peu de couleur comme j'ai fait avec le reste et mon enveloppe il est fini aussi trop trop facile là vous voyez comme j'ai découpé finalement mon fond noël et j'ai collé des petites perles de pluie un peu partout sur le cadre et là la carte elle est finie je trouve qu'elle est belle vous me direz les couleurs elles ressortent pas trop mais elle est vraiment belle et là vous voyez l'autre carte que j'ai fait avec le punch paper je vous attends prochainement parce que j'ai une tonne de cartes de Noël à vous partager j'ai découvert des cartes de l'année dernière aussi que je vais vous partager alors je vous dis à très bientôt bisous 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 allez t'es